... Par la municipalité d'Ambierle et par la maison de pays, dès lors qu'on a été élu, c'était l'hôtel 6 juin. C'est une exposition qu'on a faite dans un temps absolument record. Et ça vise à rendre hommage aux industries textiles locales qui ont produit des masques sanitaires. Ça veut montrer qu'en fait, ces entreprises ont fait quelque chose de formidable. Grâce à leur fil, elles ont sans doute permis à des gens de ne pas tomber malades. Mais ça montre aussi que ces entreprises font de très belles choses, qui ne sont pas des masques sanitaires, mais il y a un vrai savoir-faire. Alors, le fil rouge de cette exposition, c'est le travail des artisseuses. Les artisseuses, on les présente ici. Isabelle et Capune sont deux femmes qui, en fait, vont dans les industries textiles. Elles récupèrent des chutes de tissus, des morceaux de machines, etc. Et elles font des œuvres d'art à partir de ça. Donc ça, c'est une œuvre d'art qui a été faite spécialement pour notre exposition, qui s'appelle Hommage aux masques. Et elle a toute une signification. Donc je vais vous expliquer. Ça, ce sont... Alors, je ne sais pas exactement comment ça se tient, parce que je ne suis pas spécialiste des métiers à tisser jacquard. Mais sur les métiers à tisser, il y a cette partie-là, et il y a des fils qui partent après pour tisser. Donc vous voyez, ce sont des ressorts, etc. Ça casse, ça tombe, ça rouille, c'est huileux. Elles ont récupéré ces pièces, elles les ont nettoyées, tous ces petits ressorts, et elles en ont fait cette œuvre. Avec d'autres pièces, évidemment, hein, c'est un des éléments. Donc ce que vous voyez ici pour construire cette silhouette, ce sont vraiment des morceaux de métiers à tisser jacquard. Et que représentent cette silhouette ? Vous devez du tout vaincre qu'un peu 19e, début 20e, ça représente d'âme industrie. Donc d'âme industrie rohannaise, dans toute sa majesté, parce que c'était la première industrie de notre territoire, qui a marqué tant de génération, parce que tout le monde travaillait dans ce secteur textile. Alors donc, elle a un plan de gesté, elle a pris une couronne autour de la tête. Donc cette plan de textile reçoit du fil, elle le tisse et le transforme en bande de rouleaux de tissu. Ça, ce sont des masques sanitaires. Vous en avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres. C'est des tissages de charlieux. C'est du tissu des tissages de charlieux. Donc ça symbolise la sélection des masques sanitaires. Au milieu, vous avez des masques qui sont intégrés dans l'oeuvre. Et ça montre qu'en parallèle, il y a des bénévoles qui, avec leur petite main et leurs petits moyens, ont elles aussi produit des masques. Donc voilà, ça c'est leur création spéciale. Et c'est un peu aussi une réponse à notre ministre de la Culture, Madame Bachelot, qui a dit que l'art a été considérablement esquinté par le Covid. Eh bien, nous, notre municipalité, on a trouvé le besoin de, justement, payer des artistes pour leur montrer qu'on allait plus fort que la maladie. En résonance avec cette structure, elles ont fait ce tissu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous êtes passés. Les gens ne remarquent pas. Mais c'est pourtant quelque chose d'assez incroyable. C'est un travail qui a demandé des centaines d'heures. Alors, tous les petits ressorts que je vous ai montrés qui étaient là, elles les ont tissés, intégrés dans le... Enfin, cousus, brodés, on peut dire, intégrés dans l'œuvre. Ça, ce sont des morceaux de métier à tisser jacquard. Et elles ont intégré dedans un reportage sur des entreprises, des entreprises textiles qui font du tissage. Donc, tout ça, c'est des éléments de récupération trouvés sur le sol qui ont été réintégrés et transformés en œuvres d'art. Sur les murs, vous avez encore de leur création. Donc, ce sont des tissages, des tricots, etc. Et l'idée, c'était d'intégrer le travail. Et c'est un peu le fil rouge de cette exposition, d'intégrer des masques qui ont été réalisés par des bénévoles. Donc, la ministre...